Bientôt le CIMA, le Salon Ivoirien des Métiers d'Abidjan est annoncé pour le 15 mai prochain. 20e édition du Salon du Livre à Casablanca au Maroc, l'écriture féminine au menu de cette rencontre. Et puis en Ukraine, les opposants évacuent la mairie de Kiev, les pro-européens occupaient ce site depuis décembre 2013. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Plus de 10 000 visiteurs attendus à ce rendez-vous. Le Salon Ivoirien des Métiers d'Abidjan se tiendra au mois de mai. Précisément du 15 au 17 mai, il s'agit d'une plateforme offerte aux demandeurs d'emploi, mais également à ceux qui voudraient changer radicalement de profil de carrière. On en sait plus avec Francis Boifo. Le Salon Ivoirien des Métiers d'Abidjan CIMA est prévu du 15 au 17 mai prochain au Palais des Sports de Trècheville. Le CIMA se veut une plateforme de contact, de rencontre, d'échange et de partage entre les demandeurs d'emploi, les employeurs, les apprenants, les universités, les grandes écoles, les administrations publiques et privées. Le message, c'est de participer massivement à ce Salon et de proposer beaucoup plus d'opportunités d'emploi à la jeunesse et de faire en sorte que le pari que le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris vis-à-vis du gouvernement puisse être réalisé, c'est-à-dire, pourquoi pas, plus d'un million d'emplois à l'horizon 2015. Près de 100 exposants et plus de 10 000 personnes sont attendues à ce rendez-vous annoncé pour le mois de mai 2014. Les organisateurs prévoient quatre pavillons, emploi, formation professionnelle, entrepreneuriat et aide à l'emploi. Et on parle de ce mariage collectif au sein des forces terrestres. Une quarantaine de militaires sous-officiers et militaires de rang décident de légaliser leur union. La cérémonie s'est déroulée à Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Hamza Diaby. Ils sont 46, 28 sous-officiers et 18 militaires du rang qui ont dit oui à leur campagne. Ce vendredi 14 février, devant Dieu et les hommes, ces 46 militaires du 2e bataillon d'infanterie de Daloa se sont mariés. Ils ont juré fidélité à leurs épouses. Cette cérémonie de mariage collectif a été rendue possible grâce à Dumbia Brahima, le chef de corps du 2e bataillon, et l'AMC, l'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire. Une cérémonie à laquelle on prépare le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant des forces terrestres, sont Bokoulibaly, le maire de la commune de Daloa, et Fatoumata Bakayoko, l'épouse du général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Chacune de ces personnalités a indiqué la voie à suivre aux nouveaux mariés pour qu'ils connaissent la joie dans leur couple. On ouvre la page culture. Le premier festival de danse et de percussion a été lancé vendredi dernier. C'était à l'Institut français. Racine Noire est une initiative de l'Association Durango qui affiche ainsi son ambition, celle de vulgariser les danses et rythmes musicaux africains qui, force de le constater, sont en perte de vitesse. Racine Noire, un spectacle de danse et de percussion, haut en couleur, en chorégraphie et en sonorité. C'est l'oeuvre de l'Association Durango en collaboration avec l'Institut français. Objectif, donner de la valeur à nos rythmes africains qui sont en perte de vitesse. Racine Noire parce que je voulais ressortir nos cultures africaines. Parce qu'à un moment donné, on ne les voyait plus. J'ai décidé de faire ressortir et c'est le nom Racine Noire que j'ai pu avoir. Le Ballet National de Côte d'Ivoire, groupe chorégraphique majeur, a meublé la première partie dans un ballet regroupant les danses majeures du pays. La seconde partie a été assurée par Métis Mandeng, un groupe musical composé de différentes nationalités africaines. Le public a été baissé par un répertoire lyrique aux sonorités mandengues, blues et jazz à l'aide de différentes percussions. C'est une très grande satisfaction de voir que c'est un groupe qui mélange dans un syncrétisme parfait, à la fois des rythmes modernes, contemporains, mais aussi des rythmes du Mali de 700 ans. Et vous voyez, tout ça marche très bien ensemble. Alors, un grand métissage, et c'est le nom d'ailleurs du groupe Métis Mandengue. On leur souhaite un grand succès et je crois que c'est très bien parti après ce que nous avons entendu ce soir. Beau spectacle, magnifique spectacle avec les artistes, on n'est jamais dessus, parce qu'on voit toujours quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai apprécié Métis Mandengue, mais surtout j'ai apprécié le ballet national. Durango est une association basée en Suisse. Elle oeuvre pour la promotion des cultures, des rites et des valeurs africaines. Elles sont nombreuses et fécondes, ces femmes africaines qui ont embrassé le métier d'écrivain. C'est ce qui justifie ce panel sur l'écriture féminine dans l'espace CDAO. C'était au Salon du Livre qui se tient à Casablanca, au Maroc. Le reportage de notre envoyé spécial, Franck Kouadiou. L'écriture féminine dans l'espace CDAO. Une pertinence qui fait débat. La question est abordée par les actrices du livre de la sous-région. Je parle aux femmes. Je parle des femmes. Je parle des femmes aux hommes pour qu'ils prennent conscience que sans nous, la société ne va pas avancer. Une écriture pour sensibiliser sur le rôle de la femme dans la société. Mais pour Sophie Kamm, écrivaine Burkina Bé, le combat féministe en littérature n'est pas que l'apanage des seules femmes. Et vous voyez que de plus en plus, les thèmes, à peu près des thèmes, des pratiques comme l'excision, sont en train d'être combattus aussi bien par les hommes que les femmes. Parce que moi, je vois les hommes à travers leur sécurité des femmes au mieux et davantage même les droits des femmes que les femmes elles-mêmes. Qu'à cela ne tienne, une chose semble certaine, la démarche littéraire, quel que soit l'espace d'expression, reste militante pour les femmes. L'écrire pour une femme n'est pas un acte anodin. Il me semble que lorsqu'une femme écrit, elle décide de prendre la parole. Elle décide de s'affirmer. Lorsqu'une femme écrit, me sentir amoureux de foi, elle décide de s'imposer. Elle décide de communiquer et d'essayer de transmettre. Et à partir de ce moment, je crois à la particularité de l'écriture féminine. Point de vue différent, mais des échanges riches, une constante. Toutefois, l'écriture féminine, ne serait-ce que dans l'espace assez du yao, a introduit une forme de modernité et un nouveau regard sur la société. Retour en Côte d'Ivoire pour parler religion. La fédération Anxardine de Côte d'Ivoire, section district d'Abidjan Nord, a célébré le Maoli d'hier. La célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet s'est déroulée à Bori-Banar, un quartier de la commune d'Atékoubé. Les fidèles musulmans ont été exhortés à vivre selon les préceptes de l'islam. Les fidèles musulmans de l'association Anxardine sont venus de différentes communes du district d'Abidjan pour la commémoration du Maouloud, naissance du prophète Mahomet. Une forte mobilisation pour témoigner leur reconnaissance au prophète de l'islam. Il faut que le monde entier sache que Mahomet c'est un homme de paix. Célébrer sa naissance c'était vraiment un événement important dans l'islam. C'est pourquoi chaque année nous le célébrons. Le prophète c'est un homme parfait et il nous est guidé vers le droit chemin. Sans lui nous ne saurons pas qui est nos créateurs et qui est-ce qui a fait que le monde existe. Grâce à lui aujourd'hui au moins nous pouvons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin puisque nous vivons en paix. Le conférencier de cette cérémonie l'imam Saïd Sanogo a invité les fidèles à adopter une attitude exemplaire selon les principes de l'islam. Présent à cette célébration Karamoko Yayourou député de la commune d'Aboubou a demandé à toute la communauté musulmane de faire des bénédictions pour le président de la république et pour la paix. C'est un moment de retrouvailles, un moment d'introspection, un moment de prière, un moment aussi où prenez la réconciliation et l'unité et faire en sorte que les uns et les autres nous puissions nous pardonner. Nous nous avons demandé que les prières soient faites à l'endroit du chef de l'état et de son gouvernement. La fédération Anne Sardine est une association qui vise la promotion de l'islam. Elle est représentée dans plusieurs localités de la côte d'Ivoire. En bref, des mineurs coincés dans une mine en Afrique du Sud. Il s'agit d'un site illégal situé à Benoni, à l'est du Johannesburg. Les mineurs se seraient retrouvés bloqués samedi suite à un éboulement. Ce dimanche, en milieu d'après-midi, 11 mineurs ont été sécourus. Après dix mois de blocage entre camps rivaux, le Liban a enfin un gouvernement. L'opposition frontale entre pro et anti-Hezbollah a été surmontée, on peut l'affirmer, en effet, avec l'entrée de plusieurs proches du président Michel Sleiman. Après des mois d'efforts et de patience, le Liban s'est doté samedi d'un gouvernement de compromis après un blocage de près d'un an entre camps rivaux. Deux camps réunis pour la première fois. D'un côté, celui du puissant Hezbollah chiite qui combat les rebelles aux côtés des forces de Bachar el-Assad. De l'autre, la coalition menée par l'ex-premier ministre Saad Hariri, qui soutient l'opposition syrienne. 24 ministres au total, 8 portefeuilles au Hezbollah, 8 à la coalition et 8 autres répartis entre les proches du président Michel Sleiman, considérés comme neutres, et ceux du dîner Drouzoual et Djoumbla, considérés comme centristes. En bref, cet attentat aujourd'hui en Égypte. Une attaque contre un quart de touristes coréens dans le Sinaï. Le bus était stationné aux abords de la frontière égypto-israélienne. Les blessés dans un état critique ont été transportés par hélicoptère. L'opposition ukrainienne évacue la mairie de Kiev après la libération de leurs militants. L'évacuation de ceux au lieu de la contestation était un préalable exigé par les autorités pour mettre en œuvre la loi d'amnistie. Les pro-européens occupaient ce site depuis décembre 2013 pour protester contre le rapprochement du pays avec la Russie. Aujourd'hui, les opposants ukrainiens sont à l'extérieur de la mairie de Kiev. Le bâtiment public, au lieu de la contestation, a été évacué après plus de deux mois d'occupation. L'ambassadeur suisse qui joue les médiateurs fait un dernier tour dans la mairie transformée en quartier général de l'opposition. Un acte de transfert est signé officiellement. C'est une double démarche. Chaque partie a fait un pas vers l'autre, chaque partie a fait un compromis. Ce ne sont donc pas les opposants seuls ni la mairie de la ville de Kiev seule. L'évacuation fait suite à la libération de tous les militants arrêtés depuis décembre. Leur amnistie dépend de ce geste-là. C'est difficile de parler de victoire ou de défaite, mais pour l'avis de ceux qui ont été arrêtés illégalement, des innocents probablement, cela vaut la peine. L'opposition refuse de parler de recul. Pour elle, la révolution ne fait que commencer. Nous voulons une révolution pacifique. Nous ne voulons pas de violence, mais si nous y sommes forcés, nous sommes prêts à riposter. A deux pas de la mairie, la mobilisation se poursuit de plus belle. Des dizaines de milliers de personnes continuent de réclamer le départ du président pro-russe Yanukovitch et une élection anticipée. En termes aux Etats-Unis, la justice américaine et le département du Trésor l'ont décidé. Les banques s'ouvrent au commerce du cannabis. Elles sont dorénavant en mesure d'accepter l'argent issu de la distribution de ce stupéfiant. Cette décision survient six semaines après sa légalisation dans le Colorado. Depuis le 1er janvier, l'État du Colorado est devenu le premier État américain à avoir légalisé la consommation de cannabis à des fins récréatives. A Denver, la société Medicine Man, qui comme dans d'autres États, vendait sa production à des fins strictement médicales, a aussitôt vu ses ventes monter en flèche. Les meilleurs jours, on fermait après 400 passages à peu près. Le 1er janvier, c'était 900. On aurait pu faire plus, mais il fallait fermer. Trois générations de la famille Williams travaillent dans cette entreprise génératrice d'emplois et florissante. La mère Michelle, qu'on voit ici plaisantée avec l'équipe, est chargée de la comptabilité. Sa belle-fille Jade travaille à effeuiller les têtes. Et le fils Ryan veille avec attention aux étapes de séchage de la production. Au rythme où vont les ventes et la consommation, la famille Williams prévoit une extension de la production de pieds en serre sur 4000 mètres carrés, et elle ne compte pas en rester là. Je veux un Medicine Man dans chaque État qui légalise. Et je pense que chaque État le fera, au moins au plan médical, s'il ne veut pas perdre sa population. Outre la production de têtes brillantes comme de l'or vert, il y a celle de produits dérivés tels que le concentré ou l'huile de cannabis, destinés à ceux qui préfèrent l'ingérer ou le vapoter. Au total, le Colorado s'attend à 600 millions de dollars de vente sur l'année, dont 62 taxes, et prédit un chiffre d'affaires de 2 milliards et demi. Si cela se révèle être une bonne affaire, normale, qu'elle est acceptée, et roule gentiment, je pense que vous allez voir nombre d'États se dire « Waouh, c'est un bon moyen d'avoir 40 millions de subventions pour les écoles. » Ça résoudrait certains de nos problèmes également. Avec 200 millions de dollars de revenus du cannabis récréatif et l'intérêt qu'en tire autant l'État que le consommateur, la légalisation est en marche pour conquérir d'autres États et peut-être bien d'autres régions du monde. Fin de cette édition dominicale. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage ST' 501